Bonjour à tous et bienvenue sur InPower, le podcast qui vous aide à prendre le pouvoir. Aujourd'hui, je reçois Justine Hutto, la fondatrice de Respire, le déodorant qui prend soin de vous et de la planète. A tout juste 25 ans, Justine est désormais à la tête d'une petite entreprise qui se développe rapidement après un crowdfunding à succès réalisé l'année dernière. Dans cet épisode, elle nous partage justement tous ses conseils pour réussir le lancement d'un projet, de la phase en amont à la phase de lancement puis d'accélération. Justine nous partage aussi les défis auxquels elle a dû faire face à chacune de ses étapes et comment elle les a surmontées, quelles erreurs fréquemment commises dans l'entrepreneuriat sont à éviter et au contraire, quelles sont les bonnes pratiques à appliquer. Je remercie Daniel Wellington, partenaire de cet épisode où vous allez le voir, le temps joue un rôle particulièrement clé. Un an seulement s'est écoulé depuis la fin de la campagne de crowdfunding de Respire et tout est allé très vite. L'organisation et la maîtrise du temps ont donc été deux éléments clés dans leur succès et leçons pour toute entreprise qui se développe. Vous le savez, si vous écoutez souvent Inpower ou regardez mes vidéos, la ponctualité n'est pas mon fort, mais c'est aussi parce que pendant longtemps, je ne portais pas de montre et depuis que j'emportune et qu'on m'a donné l'astuce de la régler 5 minutes en avance, mon taux de retard a fortement chuté et c'est une source de stress en mon quotidien et aussi d'excuses diverses pour justifier mon retard en moins à inventer. Pour découvrir la nouvelle collection Iconic Link de Daniel Wellington et pour se faire plaisir ou pour offrir, vous bénéficiez en tant qu'auditeur et auditrice d'Inpower de moins 15% de réduction sur toute la collection avec le code INPOWER15. L'offre est valable jusqu'au 12 décembre si vous souhaitez en profiter. Et je vous invite maintenant à rejoindre ma conversation avec Justine. Bonjour Justine, bienvenue sur Inpower, ça me fait très plaisir de te recevoir. Bonjour Louise, merci. Alors est-ce que pour nos auditeurs, nos auditrices, tu peux te présenter comme tu le souhaites en commençant par ce que tu veux ? Alors je m'appelle Justine, j'ai 25 ans et je suis fondatrice de la marque Respire. Donc c'est une marque de soins et d'hygiène naturel avec comme premier produit un déodorant naturel qu'on a lancé il y a peu de temps. On l'a lancé en novembre 2018 via un crowdfunding, du financement participatif, où on avait pré-vendu plus de 21 000 déodorants en un mois. Ça avait été assez énorme. Pas mal de gens en avaient parlé sur Instagram, sur les réseaux sociaux, sur LinkedIn, donc ça a été plutôt chouette. Et récemment, du coup, début mai 2019, on a livré tous nos déodorants à nos premiers contributeurs, donc les 21 000 déodorants. On a lancé notre site internet, notre site e-shop, respire.co, qui fonctionne très très bien, sur lequel on vend nos produits. Et on a également lancé chez Monoprix, dans toute la France. Et ça, c'est plutôt pas mal parce qu'il s'avère qu'on est en rupture de stock assez souvent. Et dès qu'on remet en stock, finalement, toutes les 24 heures, les 4 références qui sont en rayon sont écoulées. Donc c'est assez incroyable. Bonne problématique à avoir. Voilà, et là, on vient de lancer une crème solaire naturelle et minérale. Donc c'est que le début. Voilà, on a lancé un déo et une crème solaire, mais... C'est que le début, j'adore. Mais c'est que le début. Qu'est-ce que tu voulais faire quand t'étais petite ? Waouh, quand j'étais petite, mon premier job de rêve, c'était d'être pianiste. Parce que je joue au piano. Ouais. J'en parle pas souvent. J'en ai parlé avant, puis ça fait longtemps que j'ai pas joué, là, ça doit faire plus d'un an. Enfin si, en fait, quand je rentre chez mes parents, je joue. Mais ouais, je voulais être pianiste. Ensuite, je me suis rendue compte que d'être pianiste, c'était pas que du bonheur. Voilà, c'est vivre de sa passion, c'est chouette. Mais il y avait peut-être plein d'autres choses que je voulais faire à côté. Ensuite, je suis partie en école de commerce sans trop savoir ce que je voulais faire. Ouais. Et mon deuxième rêve, ce qui est un peu absurde, c'était de travailler dans le conseil. Ok. Dans le conseil, d'entrer dans une grande boîte de consulting et de faire du conseil en finance à la base, parce que j'ai diplômé en finance et potentiellement en marketing aussi. Ouais. Plein de rêves différents. J'aime trop parce que je trouve que c'est archi représentatif de l'évolution des rêves et de la société qui entre en jeu. Tu vois, c'est qu'au début, quand t'es un peu insouciante, tu vas être pianiste parce que, comme tu l'as dit, c'est ta passion et je trouve qu'il n'y a rien de plus beau que de faire ce qu'on aime tous les jours. Exactement. Et quand même, pour avoir un rêve qui se transforme en travailler dans un cabinet de conseil et qui est un rêve que partagent certains de mes amis ou en tout cas une ambition, parce que c'est ce qu'on vend comme étant très gratifiant socialement. Exactement. Enfin voilà, très rémunérateur et je sais pas, moi perso, ça me fait pas rêver du tout et peut-être que c'est trop cool, mais c'est marrant de voir à quel point ça a évolué. Et en fait, qu'est-ce qui a fait que t'es pas finalement entrée dans le conseil ? Est-ce que c'est parce que t'as eu l'idée de respirer avant, en même temps ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Alors je dirais que oui, maintenant le conseil, ça me fait plus du tout rêver. C'est marrant, mais c'est vite passé. En fait, quand j'ai diplômé en finance, je me disais que l'aboutissement d'être peut-être une pro des maths, des chiffres, de toutes ces notions financières, c'était de l'appliquer en aidant les gens. Et je m'étais dit que le conseil, ça me permettrait de toucher plein de métiers différents et surtout plein de boîtes différentes et donc d'avoir une vie assez variée et pas uniquement sur le même boulot à chaque fois. Peut-être ça qui me tentait dans le conseil, sans même avoir fait de stage dans le conseil. Donc finalement, je ne sais même pas comment c'est là-bas. C'est vraiment ce qu'on m'a vendu. Et finalement, ensuite, j'ai fait une thèse sur les réseaux sociaux. Mon sujet de thèse initiale, c'est pourquoi les gens courent et se motivent à travers les réseaux sociaux. C'est très particulier. Sur le running, du coup. Ouais, sur le running. En fait, l'histoire de ma thèse, c'est qu'en 2016, je devais choisir un directeur de thèse à Montréal. Du coup, je faisais des études là-bas. Et mon directeur qui était anthropologue, enfin plutôt un directeur qui était anthropologue, que j'avais très envie de travailler avec lui. Et je vais le voir et je lui dis... Alors à la base, j'étais toujours sur mon idée de conseil. Et je lui dis, j'aimerais bien me spécialiser dans comment je vais conseiller des marques à implanter leurs produits à l'international. Et donc, comment elles vont adapter leurs marques à la culture des autres pays. Je lui présente mon sujet. Mon directeur me regarde et me dit, OK, mais ça perso, ça ne me passionne pas du tout. Donc, si tu veux étudier ça, ce sera avec quelqu'un d'autre. Et je pense qu'il y a plein d'autres choses qu'on peut étudier aujourd'hui. Je suis anthropologue. Donc, si tu veux travailler avec moi, il faut étudier un sujet de la société aujourd'hui et des comportements humains. Très bien. Je suis repartie chez moi toute triste. Je me dis, OK, il faut que tu trouves un autre sujet parce que j'ai très, très envie de travailler avec lui. Il a une super réputation. Il a publié des articles dans plein de revues exceptionnelles en marketing. Et je suis revenue le lendemain avec une super idée qui déclic dans la nuit. Je lui dis, écoute, il y a peut-être un questionnement que j'ai aujourd'hui sur la société et que je n'arrive pas à y répondre. C'est pourquoi les gens courent. Pourquoi les gens se font chier à aller faire de la course à pied ? Je ne courais pas. Je détestais ça. Et je ne comprends pas pourquoi les gens s'amusaient à aller courir. Et en fait, ma soeur et mes parents venaient de courir leur premier marathon en France. Et moi, je vivais à Montréal. Je me disais que j'étais le vilain petit canard qui n'aimait pas courir. Et donc, ça m'a vraiment... Voilà, ça m'a tiltée. Je me suis dit, mais pourquoi les gens courent ? J'ai envie de comprendre, en fait. Je lui présente ce sujet-là. Il me dit, c'est passionnant. On va là-dessus. Et en fait, on trouve un sujet ensemble qui est plus axé marketing. Donc, pourquoi les gens courent ? Et se motivent à travers les réseaux sociaux. Parce qu'en fait, il y a une énorme communauté de coureurs sur les réseaux sociaux. C'est genre... Tout le monde adore partager quand il fait 5 kilomètres, 10 kilomètres. On partage une photo de nous avec le nombre de kilomètres écrit. C'est assez exceptionnel. Et donc, on trouve ce sujet ensemble. Et il me regarde droit dans les yeux. Et il me dit, un, tu te mets à courir. Et deux, tu te mets sur les réseaux sociaux. Maintenant, il va falloir être empathique. D'accord ! L'horreur. Le truc, tu n'avais pas signé pour ça. Je n'avais pas du tout signé pour ça. Je n'avais pas du tout anticipé. Je suis rentrée chez moi en me disant, super, ma vieille, tu viens de te trouver un nouvel avenir. Tu vas te mettre à courir. Et par chance, en fait, je venais faire un échange à Dauphine, à Paris. Du coup, en fait, j'allais avoir la possibilité de courir déjà. Parce qu'en janvier... C'était janvier 2017. Donc, j'étais très contente de venir en échange à Paris. C'est très drôle de venir en échange à Paris quand on est parisienne. C'était le principe, quoi. Je venais découvrir un peu la vie étudiante à Paris. Et je me suis mise à courir à ce moment-là. D'accord. Et pour reparler, du coup, de mon boulot de rêve et pourquoi respire, en fait, à ce moment-là, j'écrivais, du coup, ma thèse. Et donc, j'étais en train de rencontrer de plus en plus de coureurs, de plus en plus de sportifs. Je suis rentrée dans ce milieu sportif que je ne connaissais pas tant que ça à la base. Et de rencontre en rencontre, avec la communauté que j'ai créée sur les réseaux sociaux, j'ai rencontré les fondateurs des Étoiles du Sport, qui est un réseau d'athlètes olympiques, de parrainage, en fait, entre athlètes olympiques et puis même athlètes footballeurs pros, où, en fait, ils préparent les futurs athlètes, les espoirs de demain, à gérer le stress, à gérer la médiatisation, à se préparer, en fait, à vivre un rôle d'athlète. Et j'ai rencontré les fondateurs de ce réseau que je trouvais exceptionnel et ils m'ont proposé un CD, de travailler pour eux. Donc, en fait, à la base, après ma thèse, je devais rentrer dans le milieu du sport. Ouais. C'est fou, rien que ça, je trouve. Pardon, je te coupe, mais je trouve que c'est incroyable, en fait, à quel point, tu sais, on a beau réfléchir à un parcours de vie, à quel point on nous prend un peu la tête sur qu'est-ce que tu veux faire plus tard. Et en fait, je trouve que c'est vraiment le parfait exemple qu'il suffit juste de poser une pierre et après, le chemin se forme. Et moi, parfois, je trouve ça un peu, même, stressant parce que, tu vois, tu te dis que t'aurais pu poser une autre pierre. Ça se trouve, t'aurais fait ta thèse sur, je sais pas, les fraises en Afghanistan, tu vois, et tu serais peut-être devenue éleveuse de fraises. Non, mais c'est vrai, c'est assez fascinant. C'est vrai que quand je regarde en arrière et je me dis, mais d'où ça part, tout ça ? C'est... On a du mal à le voir, quoi. Et franchement, quand j'ai annoncé mon sujet de thèse, directeur, j'aurais jamais imaginé que ça me mènerait là où je suis aujourd'hui avec une communauté de coureurs sur les réseaux sociaux. Depuis, j'ai quand même couru deux marathons et fait 120 km dans le désert. Putain. Donc, la coureuse qui n'aimait pas trop ça, finalement... Ah ouais, parce que moi, je suis pareille, je déteste courir. Je préfère grave la musculation et j'étais genre celle qui se cachait derrière les poubelles au lycée pour rater un tour et pour ensuite me relever et finir avec les autres comme si j'avais couru le même nombre de tours. Non, mais j'étais carrément parie. C'est-à-dire qu'en terminale, quand tu vas le faire le 3 fois 500 mètres, je t'ai dispensée parce que j'ai détesté ça. Donc, c'est hyper drôle en fait de se dire mais voilà, où on est aujourd'hui et en fait, qui on est quand on est gamant, on évolue hyper vite quoi. En même temps, j'ai l'impression que t'as juste fait confiance aux bonnes personnes entre guillemets, enfin des personnes en qui t'avais vraiment confiance et t'as saisi les opportunités, tu vois. Tu t'es pas posé trop de questions, tu t'es partie là-dessus. Enfin, c'est dingue en plus de dire t'as eu l'idée en une nuit, tu vois, genre vraiment ça va être peut-être sur... C'est ce que je dis toujours, c'est saisir les opportunités et provoquer sa chance. En fait, on sait pas trop à quel moment il va nous arriver quelque chose mais les rencontres qu'on fait, ça nous apporte énormément et je me souviens les Etoiles du Sport, du coup, ce réseau que j'ai rencontré, aujourd'hui, je suis toujours, je travaille un peu avec eux comme ça, je vais en fait, je vais faire du conseil en stratégie digitale pour aider les athlètes Espoir à bien gérer leurs réseaux sociaux. C'est quelque chose hyper important pour eux, c'est-à-dire que quand ils seront Espoir à Paris 2024, enfin, quand ils seront non, athlètes pro à Paris 2024, qu'ils aient déjà une communauté de fans sur les réseaux sociaux, c'est hyper important, de un, pour les marques, pour les sponsors, mais aussi pour leur communauté et pour eux, gérer leur image parce que si c'est pas eux qui la gèrent, c'est les médias qui la gèrent à leur place et du coup, c'est hyper important et puis même pour leur reconversion professionnelle derrière, aujourd'hui, c'est un sujet hyper important de gérer les réseaux sociaux. Donc en fait, j'interviens auprès d'eux donc sur la strade digitale et c'est incroyable tout ce que ça m'apporte en fait. Ils me boostent, ils me donnent de la motivation. Je dis ça parce qu'en fait, j'étais avec eux la semaine dernière et clairement, les voir chacun parler de leur rêve qui est devenir athlète professionnel pour Paris 2024, c'est ouf. En fait, je les vois aboutir, enfin, essayer d'aller jusqu'au bout de leur rêve avec des étoiles dans les yeux et ça donne, mais de la force et de l'énergie, c'est incroyable. Surtout un rêve qui nécessite autant de sacrifices, quoi. l'invité que j'ai eue sur In Power, c'est Yannick Agniel. Ah, génial ! Je le connais très bien, mais du coup, on est au sport ensemble. Ok, donc c'était vraiment passionnant et c'est vrai que lui, il a vraiment eu cette question parce qu'en plus, la carrière s'est arrêtée sans qu'il l'ait vraiment choisie, tu vois. Et enfin, tu sais, on a conscience de tout ce que ça demande d'être un athlète, mais en fait, jamais on pourra s'imaginer la réalité que c'est, quoi. Franchement, bouffer d'un seul sport tous les jours pendant des années, ne vivre en soi qu'autour de ça parce que moi, ce que je trouve vraiment terrible, c'est que même en dehors de tes heures, entre guillemets, de travail, tout ce que tu fais impacte ton travail. Donc, c'est genre ta passion doit vraiment dominer ta vie et c'est... Enfin, en plus, je trouve que pour les Jeux Olympiques et tout, j'ai limite l'impression qu'ils se donnent pour notre pays, tu vois. Enfin, je trouve ça trop beau. Ah, mais là, c'est clairement ça. C'est vraiment... Ils rêvent tous bleu-blanc-rouge. Je veux être représentante de la France à Paris 2024 puis Tokyo 2020 pour ceux qui ont la chance d'y aller avant. Mais c'est... Non, et puis c'est un sacrifice de vie et en même temps, préparer déjà la reconversion professionnelle qui arrive derrière. Ouais. C'est anxiogène ça aussi, je trouve. C'est anxiogène. T'as même pas mis le pied dedans que tu dois déjà penser à qu'est-ce que tu vas devenir après. C'est clair. Mais c'est là où la communauté aide sur les réseaux sociaux. C'est ça. Et il y en a beaucoup qui après gèrent leurs passions différemment, qui peuvent potentiellement devenir coach ou qui peuvent, comme Yannick Agniel, là, ils viennent sortir un livre ou même aller faire plein de conférences, plein d'animations, aller commenter, voilà, des compétitions de natation. Ouais. Ils continuent à vivre de sa passion, finalement. Ouais, c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. Grave. Et du coup, moi, ça me surprend que t'aies le temps de continuer à faire du conseil alors que, comme tu viens de dire, t'as fondé Respire et qu'en plus, le début, c'est souvent le plus chronophage. Ouais. Alors, c'est vrai que ce temps-là, je le prends. Ouais. Et en fait, c'est difficile de le prendre et de se dire, dans l'emploi du temps, la semaine dernière, du coup, à l'Université des Étoiles. Mais en le faisant, c'est vrai que j'avais ce petit truc en moi qui me disait, non mais attends, voilà, il faut que tu restes au boulot. Maintenant, on est huit personnes dans l'équipe, donc j'ai quand même une équipe à manager, des mails à répondre et puis des rendez-vous à faire. Mais... Et surtout, il y a une entreprise à faire tourner. Mais en fait, c'est marrant, avant de partir au sol du sport, donc la semaine dernière, j'ai eu un gros down parce que finalement, on en a aussi. On n'en parle pas souvent, mais j'ai eu un gros down. Le podcast est fait pour ça. Nous, on dit tout. Le bon, le mauvais, le plus joli. Pour être très transparente, il y a beaucoup de joie depuis le lancement de respire. Mais il y a pas mal de down aussi. J'en parle pas du tout, mais ça m'est déjà arrivé pas mal de fois de soit rentrer en pleurs, soit me réveiller, pleurer, avoir une boule au ventre et me dire, je veux pas y aller. Et c'est pas normal en fait. C'est pas que c'est pas normal. Je pense que si, c'est normal, c'est bizarre à dire. Je sais ce que tu veux dire. Mais voilà, c'est un moment qu'on est plus sensible et qu'il suffit d'un tout petit truc pour nous faire flancher. Voilà. Et du coup, c'est ce qui m'est arrivé juste avant de partir à Vichy. La semaine dernière, j'ai eu un trop-plein de choses qui font que j'ai un peu craqué. Et en fait, partir à Vichy et justement passer 4 jours avec ces athlètes qui sont des machines de performance, que ce soit physique et mentale, ça m'a reboostée et je me suis dit mais tous, ils vivent leur passion à fond et ils vont au bout de leurs rêves et à aucun moment, ils se disent je manque l'entraînement parce que j'ai la flemme. Ouais. Ils y vont parce qu'ils vont représenter la France. La rigueur, la passion, la détermination et je suis rentrée de Vichy et j'étais plus motivée que jamais à me remettre dans respire à 1000%. Ouais. Mais c'est trop important ce que tu dis en fait parce que je trouve quand on a un projet, qu'on soit entrepreneur ou freelance et qu'en fait, on adore ce qu'on fait et du coup, on a la tête dans le guidon et qu'on va sacrifier des moments plus de plaisir parce que non, il faut faire tourner le projet, la boîte. En fait, ça nous revient en pleine tête et c'est super dur parce que, en fait, toi, j'imagine que ça se trouve que tu n'avais même pas anticipé ce breakdown et que heureusement que tu avais Vichy derrière parce qu'en fait, ça a été genre le truc pour respirer et... Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas trop. Mais vraiment, cette espèce de souffle d'air et aussi de se dire ben non, je peux m'accomplir ailleurs et la vie ne s'arrête pas qu'à ma boîte et ça, je trouve que c'est hyper important et en fait, même moi, de faire avancer notre projet qu'on se dit ben non, je ne vais pas faire ce truc qui en soi est très cool mais qui ne m'apporte pas quelque chose directement pour ma boîte alors qu'en fait, je crois vraiment à cette espèce de nourriture, tu vois, de l'âme ou de l'esprit quand on a un projet et qui ne vient pas forcément de ce qu'on fait. Justement, tu vois, il faut aller voir autre chose, il faut sortir, il faut se dépenser et c'est pour ça que j'essaye de faire le moins de concessions possibles là-dessus mais c'est super dur. Ouais, complètement. Non mais c'est clair que ça nous nourrit quand tu as la tête trop dans le guidon et que tu ne prends pas le temps de prendre du recul et de respirer comme tu dis si bien. C'est là où en fait tu tombes dans... C'est bête mais respire, je l'ai créé aussi un peu avec mon instinct, avec mes envies et aujourd'hui si je suis trop dans l'opérationnel et que je fais uniquement ben ok, il y a des commandes, il faut les livrer et c'est tout. Ton énergie, elle se draine. Mon énergie, elle est là-dedans et surtout, je ne peux pas développer la vision de respire aujourd'hui et je ne m'épanouis plus si je ne fais que de l'opérationnel. Donc c'est ça, sortir et aller rencontrer d'autres personnes, échanger, c'est peut-être aujourd'hui ce qu'il y a de plus beau dans l'entrepreneuriat depuis que j'ai lancé Respire, c'est vraiment les rencontres que je fais et les échanges. Franchement, je suis sûre que je vais sortir de ce podcast et je vais dire que c'était exceptionnel de parler avec Louise et ça m'en va rebooster à fond, j'en suis persuadée. En tout cas, c'est l'effet que ça me fait de rencontrer des gens et c'est vrai que c'est un des trucs et les histoires sont différentes et c'est grave beau. Mais du coup, c'est vrai que déjà, en plus, oui, tu es assez jeune donc ça doit être difficile à, je trouve, toute la quantité qu'il faut surmonter. Heureusement, tu as une équipe et en fait, je pense parce que justement, hier, j'avais un café avec une femme entrepreneur qui est plus âgée que nous mais elle, elle me disait qu'elle avait arrêté sa boîte parce qu'en fait, c'était trop pour elle parce qu'elle était toute seule dessus et elle a déjà tenu au moins 2-3 ans. Et donc, en fait, c'est trop cool que tu sois déjà entourée. Quand est-ce que tu as commencé à t'entourer ? Est-ce que genre, tu t'es vite rendu compte que c'était un besoin ? Est-ce que ça s'est présenté ? Alors, déjà, on était deux dès le début avec... On est deux cofondateurs avec Thomas, du coup, mon associé et qui est vraiment top. On est totalement complémentaires. On s'est rencontrés par amis d'amis donc clairement, c'est un peu... Voilà, on a provoqué notre chance. C'est le hasard du destin. On s'est rencontrés, on s'est hyper bien entendus. On s'est rendu compte j'ai eu l'idée de respire à l'époque mais lui avait déjà l'idée de lancer une marque digitale donc un peu dans le même secteur que ce qu'on a lancé aujourd'hui et du coup, on échangeait vachement sur notre vision et on se rendait compte qu'on avait des visions qui étaient vraiment alignées et donc, on a tout commencé à deux. On a essayé d'aller puiser un peu des conseils de personnes qui nous entouraient parce que clairement, voilà, il faut, comme on disait tout à l'heure, les rencontres, on s'inspire des gens qui nous entourent et donc, on a commencé vraiment à deux depuis mars 2018. Ok. On a vraiment commencé en mars 2018. Putain, ça fait tout juste, enfin, un peu plus d'un an quoi. À peine plus d'un an. C'est allé assez vite en fait. Ah ben, ça a été hyper vite. Ouais. Donc, c'est ça. En fait, on s'est rencontrés, bon, on s'était déjà rencontrés en 2017, on n'avait pas encore parlé spécialement de lancer une boîte ensemble. Jambier 2018, on commence à échanger sur le fait de potentiellement lancer une boîte ensemble et en fait, hasard du destin, on m'a détecté une tumeur bénigne à la poitrine. Quand je me suis rendu que j'avais une boule dans la poitrine, sous les selles droites, j'ai été faire des examens. On m'a dit que c'était une tumeur bénigne, mais quand même assez grosse, qu'il fallait la faire surveiller tous les six mois. Et surtout, on m'a parlé, donc des produits que je mets sur mon corps et des dévots. Mais c'est un peu un hasard que le médecin, à ce moment-là, m'en parle, tout en me disant, voilà, je te rassure, je ne veux pas te dire ça a été un peu tout d'un coup un déclic dans ma tête. Et quand on parlait avec Thomas, je me suis dit, en fait, le déo, c'est peut-être un produit aujourd'hui qui est beaucoup trop opaque. On ne comprend pas vraiment ce qu'il y a dedans. Il n'y a pas assez de déodorant sur le marché, en tout cas, pas de déodorant naturel et vraiment efficace. Et du coup, ça a été un déclic à nouveau. On a commencé vraiment à contacter des laboratoires à partir de mars. On a développé tout le projet. On a fait la recherche et développement à fond avec le labo qui s'y connaissait déjà bien en déodorant. avec une docteure en pharmacie, Véronique, qui nous a clairement accompagnés de A à Z. On a développé cette formule. C'était drôle parce que la formule était à la base avec du beurre de karité et du bicarbonate de soude. Et en fait, tout d'un coup, au bout de quatre mois, on s'est dit, pas du tout. C'est un peu comme un lait. Ça ne marche pas du tout. Et en fait, on a reviré à nouveau une chance du sein de se dire d'un coup mais ça ne marche pas. Il faut changer avant de lancer ça. Et du coup, on est parti sur de l'aloe vera avec du romarin et c'est beaucoup plus frais en fait que comme Déo. Et aujourd'hui, je suis hyper contente d'avoir fait ce move à l'époque passe. In extremis. Le move in extremis. Et j'en suis trop contente. Et du coup, on a lancé, quand on a trouvé la formule, on a lancé le crowdfunding du coup en novembre. Oui. Et là, voilà, novembre, quand on l'a lancé le 5 novembre avec Thomas, on se disait, bon, ce serait bien d'en vendre 2000 ou 3000 sur le mois. On va faire de la com à fond. On met tout en place. On a notre communauté qui nous soutient. On va essayer de contacter de la presse et tout pour avoir de la visibilité pour en vendre 2000 ou 3000. Et quand on a dépassé les 2000 en 24 heures, j'ai juste pas compris ce qui se passait. Mais c'est dingue. Et on a atteint du coup les 21 000 en un mois. Et ça, ça a clairement été énorme. Donc clairement, au bout de cette campagne, au bout d'un mois, un peu le break down qu'on s'attend pas du tout. On s'attend à sortir le champagne et être trop heureux de tout ce qui se passe. Mais là, en fait, non, tu prends une claque dans la figure parce que tu te dis, OK, bah là, t'as une responsabilité énorme. Faut les fournir. Voilà, maintenant, il faut livrer tes 21 000 déodorants. Donc là, tu te rends compte que tu viens de créer quelque chose qui est en fait pas juste un petit respire sur une page du but. C'est clairement, tu viens de créer, respire, et il y a 21 000 déodorants qui doivent être envoyés et il y a des milliers de personnes qui en parlent. OK. Je me demande juste, même avant la phase de com, c'est, vous êtes donc deux, je sais pas quel âge a Thomas, est-ce qu'il a ton âge ? 26. OK. Et en fait, en mars, quand vous commencez à contacter les labos, vous toquez juste un peu comme ça à la porte des labos en présentant votre idée et ils vous rencontrent, ils vous demandent pas, est-ce que vous avez dû les payer avant ? Est-ce que vous avez fait le pari de lancer ça avec eux ? Enfin, comment ça se passe ? Parce que souvent, les gens, tu sais, s'auto-censurent un peu en mode, ah non, on va pas me prendre au sérieux. Alors ça, c'est vrai que, oui, on se dit toujours, non, on va pas me prendre au sérieux. On est deux petits jeunes avec l'idée magique de révolutionner l'industrie de l'idéodorant. Clairement, on a contacté beaucoup, beaucoup de laboratoires. En fait, c'est moitié, moitié. Il y a des laboratoires qui nous ont très, très bien reçus et qui, clairement, trouvaient ça super de jeunes qui se lancent et qui ont envie un peu de moderniser l'industrie. Et t'en as d'autres qui ont l'habitude certainement de travailler pour ces grosses industries et du coup, qui nous regardaient en mode, non mais attendez, vous deux, voilà, croyez pas que vous allez faire des miracles. D'accord. Et en fait, on a eu la chance de travailler avec Véronique qui déjà a cru dans notre projet, a été touchée par mon histoire et elle s'est dit qu'elle avait envie de nous accompagner. Alors clairement, on a investi un peu nos économies dedans parce qu'on avait pas le choix. Ouais, j'imagine. On ne lance pas une marque comme ça du jour au lendemain. Comment vous l'avez rencontrée, Véronique ? Ah c'est... En fait, on a fait tellement de recherches. C'est simple, mais je pense que quand on a une idée et qu'on la tient et qu'on veut y aller, on devient... Alors voilà, j'ai pas fait d'études de pharma ni de bio, mais aujourd'hui, je connais peut-être tous les ingrédients de déodorant par cœur. Je sais ce qu'il y a dedans. Je sais... Voilà, on apprend hyper vite quand finalement on est passionné dans quelque chose. Et donc, quand on a eu en tête de contacter des laboratoires, on s'est énormément renseignés. On a rencontré des personnes de l'industrie, des cosmétiques qui nous ont conseillés, qui nous ont dit comment rentrer en contact avec des labos. Et nous, on a fait toutes nos recherches sur Internet. En toute façon, notre meilleure amie, c'est Google. Sur Google, tu t'appelles un laboratoire façonnier de déodorant. Clairement, tu en trouves plein. Et après, ce n'est pas facile parce que ça coûte de l'argent. Il faut avoir un brief très précis, entrer en contact avec ce laboratoire. Il faut savoir comment s'y prendre. Il y a plein de steps quand même différents. Et j'ai la chance que Thomas, mon associé, avait déjà lancé une boîte avant qui était en tech, B2B. Rien à voir avec ce qu'on fait aujourd'hui. Mais il avait déjà cette expérience business que je n'avais pas. Et ça nous a clairement aidé parce que je pense que moi, j'arrive vraiment dans notre entreprise aujourd'hui dans notre marque comme étant la personne un peu naïve. Je joue beaucoup à l'intuition. Et lui, même si c'est un visionnaire et qu'il a plein plein d'idées, il est beaucoup plus posé, beaucoup plus business et beaucoup plus structure que moi. Donc en fait, on se complète énormément là-dessus. Et du coup, quand on a contacté ces labos, on a commencé à travailler quelques-uns qui avaient confiance en nous. Et en fait, Véronique, le choix d'être avec elle s'est fait hyper vite parce qu'elle était super réactive. Elle écoutait vraiment ce qu'on voulait dans ce déodorant. La formule, elle évoluait très vite et on sentait qu'on allait très vite vers quelque chose qu'on aimait bien. En soi, on a été quand même assez vite parce que neuf mois pour créer une formule de déodorant, bon, neuf mois, c'est sans compter tous les tests réglementaires. Normalement, un déodorant, pour le mettre sur le marché, c'est un an et demi. Et clairement, elle nous a vraiment aidés. Elle a été très réactive et ça, c'est... Je pense que d'autres laboratoires peuvent être comme elle mais c'est pas donné à tout le monde. OK. Donc en fait, la docteure en pharmacie était associée au laboratoire que vous avez choisi. Elle travaille, c'est son laboratoire. D'accord. La docteure en pharmacie, c'est son laboratoire en fait. Ouais, OK. Donc je comprends mieux. OK. Ouais, ouais. Du coup, c'est son laboratoire donc on faisait la recherche et développement dans son laboratoire avec ses équipes et on produit même chez elle. Donc en fait, aujourd'hui, elle a fait aussi un pari sur l'avenir parce que quand elle a commencé à travailler avec nous, voilà, elle voyait en nous un peu des toits dans les yeux en se disant non, mais on a quand même beaucoup d'ambition mais je pense qu'elle s'attendait absolument pas d'un mois et je me souviendrai toujours quand on a fini ce crowdfunding, je pense qu'elle le suivait un peu mais qu'on lui a envoyé le mail pour lui dire bon bah voilà, Véronique, le crowdfunding est terminé, on a vendu 21 000 déodorants, il va falloir commencer la production. Je me souviens de son mail qu'elle a répondu, elle avait juste écrit youhou en majuscule avec plein de points d'exclamation. Ah ça va, elle a vu le positif, elle n'a pas vu la tonne de déos qu'elle avait à produire. Elle a juste vu que c'était un succès commercial. C'est incroyable parce que ça marche quoi. C'est trop cool. Et Ulule en particulier ? Alors le crowdfunding, c'était un peu... En fait, on nous en avait pas mal parlé. Les entrepreneurs, c'est un peu un choix qu'ils font d'aller sur le crowdfunding. Moi, vraiment, j'ai trois points en fait que j'ai en tête toujours sur le crowdfunding ce que ça apporte. Un, ça permet de faire connaître ta marque dès le début, genre facilement sur une plateforme où les gens ont déjà confiance. Ça permet de créer de la notoriété. Ça permet de jauger l'intérêt du marché parce qu'en fait, si les gens ont envie de te soutenir et aiment ton projet, ils te le disent et ils contribuent. S'ils n'aiment pas, ils ne contribuent pas. Et trois, ça permet de financer la production. Et ça, on n'avait clairement pas les moyens de financer la production dès le début même si, bon ben voilà, j'ai pris un peu d'argent chez mon papa, chez ma maman. c'est marrant, mais on va chercher nos proches et genre, on demande de l'aide et la love money. Voilà, et puis, mais les proches sont prêts à nous aider et c'est ça qui est génial aussi. C'est l'entrepreneuriat aujourd'hui, c'est beaucoup plus reconnu qu'avant et en fait, tout le monde en général, la société en général fait plus confiance aujourd'hui dans les entrepreneurs. Donc, on a eu cette chance-là mais voilà, le crowdfunding nous a permis de financer la première production et du coup, c'était un bon move de se dire, voilà, le go to market maintenant que la formule elle est choisie, on a six mois de tests réglementaires qui restent, plutôt quatre mois, le test réglementaire encore à valider. Il faut aller sur le marché rapidement donc le crowdfunding c'est le meilleur moyen. Ça nous a permis de lancer en novembre et de ne pas attendre le mois de mars avant de lancer notre e-shop. Finalement, ça a été le mois de mai même, notre lancement officiel. Et pourquoi Ulule ? En fait, après, il y a plusieurs crowdfunding qui existent et on a fait le choix de les contacter et de se dire, on a envie de les rencontrer parce que finalement, on a envie que, voilà, le crowdfunding en fait, ils prennent quand même 8% de nos ventes. D'accord. Donc, le crowdfunding gagne si on vient sur leur plateforme et on s'est dit, autant aller les rencontrer et voir ce qu'eux nous apportent. Carrément. Et Ulule a été super dès le début, il nous a rencontré rapidement et ils nous ont tout de suite associé un accompagnateur de projet. Donc ça, tout de suite, on a l'impression d'avoir quelqu'un dédié qui nous accompagne, qui nous donne des conseils, qu'on peut contacter mais quotidiennement, qui sera là pour nous aider. Et si elle n'est pas disponible, c'est quelqu'un d'autre qui nous répond donc c'est assez agréable. Et en plus, ils nous ont accompagnés tout au long de la campagne. quelque chose à leur demander et voilà, ils n'hésiteront pas à répondre et à m'aider. C'est trop cool. Et donc ça, c'est génial parce que toute la campagne nous ont accompagnés et c'était assez dingue parce qu'on était deux du coup. Ouais. Donc toute cette préparation de campagne, c'est une préparation quand même assez énorme sur toutes les cases à cocher et se dire, ok, mais il faut absolument que tout soit prêt pour le lancement le 5 novembre. Vous l'aviez prévu combien de temps à l'avance le lancement ? Depuis mi-septembre, on travaillait vraiment dessus. Ok. Vous vous êtes dit mi-septembre, on lance le 5 novembre et vous avez commencé à... Mi-septembre, on s'est dit on lance le 10 octobre. Ah ! Sauf que fin septembre, on s'est dit non mais jamais de la vie, on lance le 10 octobre en fait. Il faut faire des photos, il faut faire une vidéo, il faut faire des textes bien définis, il faut avoir des partenaires qui nous aident. Enfin, il fallait tout prévoir. En fait, c'est simple mais le jour où on a lancé le crowdfunding, le 5 novembre, j'avais une roadmap toute prête et je savais quel jour j'allais envoyer quel news et à qui j'allais envoyer des messages et pourquoi. Et en fait, comment j'allais activer des copines influenceuses qui allaient m'aider à parler du projet, comment j'allais activer la presse. Et en fait, après c'est forcément on ajuste parce qu'on n'arrive pas du tout à anticiper et quand je visais les 2000 en un mois et que je t'ai fait 2000 en 24 heures, forcément tous mes textes de news, ils ont été modifiés et c'était pas du tout ça finalement. Mais en fait, on anticipe quand même ce qui nous permet de garder la tête hors de l'eau pendant le crowdfunding parce qu'on est quand même sous l'eau avec tous les messages. Il faut répondre à cette masse tout d'un coup où on se dit ben mince, tout d'un coup je deviens un peu connue quelqu'un. Il y a beaucoup de monde qui nous envoie des messages et il faut gérer. Il faut gérer derrière. Vous n'aviez pas d'équipe encore à l'époque j'imagine ? C'était toi et Thomas et Véronique. Thomas et moi, du coup Ulule qui nous envoyait des petits reminders en mode je pense que là il serait bon de faire une petite news à vos contributeurs pour leur donner quelques nouvelles. Ça fait une semaine et je pense qu'ils peuvent vous aider à en parler autour d'eux. Donc en fait, ils nous donnent des petits tips aussi sur comment gérer la campagne et ça, ça a vraiment été top. Ça a été un super accompagnement. Il y a des moments où on a eu des soucis quand on a lancé la campagne on s'est rendu compte que ça affichait, je ne me souviens plus exactement mais il y avait une contribution c'était 15 euros et en fait ça débitait 50 euros à nos contributeurs. Donc en fait, tout d'un coup genre panique à bord on appelle Ulule et en fait ils ont été hyper réactifs. Donc ça a été vraiment un super choix à refaire la seule erreur qu'on a fait sur le crowdfunding parce qu'il faut toujours quand même, je pense qu'il y a toujours quelques erreurs et qu'il faut les reconnaître c'est d'avoir mis livraison février 2019. Ah ouais. Parce qu'en fait on faisait une promesse on annonçait à nos contributeurs qu'on allait les livrer en février mais on imaginait vraiment on se projetait on se disait en février on sera prêt à livrer mais en fait il vaut mieux prévoir l'âge parce que février on n'était pas du tout prêt. Une fois que le crowdfunding est terminé on a tellement pris la sauce pendant un mois genre tout dans la figure que là maintenant il faut tout structurer qui ne sont pas de notre sort la validation des tests réglementaires l'impression des étiquettes enfin tout en fait toute la prod c'est vraiment des choses alignées et c'est pas produit dans notre cuisine donc c'est pas que nous c'est pas des biscuits voilà c'est pas des biscuits et puis clairement il y a quand même c'est pas une industrie derrière mais il y a quand même un laboratoire un logisticien un conditionneur donc voilà tout ne s'enchaîne pas exactement comme on veut et du coup on a pris du retard et ça ça a été difficile parce que à partir de février du coup on a commencé à recevoir beaucoup beaucoup de messages de personnes qui nous demandaient où en est ma commande quand est-ce que je serai livrée et du coup ça nous a voilà ça nous a mis le pied voilà dans les premières étapes du SAV où en fait il faut savoir gérer les clients et ça j'ai complètement découvert moi j'étais habituée aux petits messages sur Instagram sur LinkedIn et messages de bienveillance de ma communauté mais tout d'un coup voilà c'est des constructeurs même s'ils sont vraiment bienveillants bah il y a plein de messages de j'ai commandé j'ai payé je veux recevoir mon produit et là il faut commencer à gérer et voilà on a mis les premiers pieds dedans et finalement on a livré au mois de mai et heureusement on a eu que des bons retours franchement sur les 21 000 il n'y a personne qui a demandé à se faire rembourser bah ça c'est un gros succès donc quand même avec 3 mois de délai je remercie clairement ma communauté et les contributeurs qui sont bienveillants et qui sont compréhensifs c'est trop cool et ça c'est chouette ouais qu'est-ce que qu'est-ce que t'aurais aimé savoir avant de lancer cette campagne qu'est-ce que j'aurais aimé savoir avant j'aurais aimé savoir que ça peut aller aussi vite ouais parce que ma campagne du coup elle a été lancée le 5 novembre on est aujourd'hui quoi le 26 juin ouais ouais c'est exactement ça voilà on est le 26 juin et bah ça va trop vite ça va très très vite ouais t'as pas vu le temps passé là entre novembre et juin je vois pas du tout le temps passé je vois je vois un peu l'ampleur que ça prend même si bah j'essaie vraiment de garder les pieds sur terre et de pas partir la tête dans les nuages parce que ouais il faut rester très terre à terre j'essaye parfois de pas trop m'informer sur les chiffres les ventes parce qu'en fait ça peut aussi monter à la tête et ça peut aussi stresser c'est anxiogène voilà au niveau de la responsabilité c'est anxiogène donc en fait je reste aussi voilà j'aime garder un peu mon côté de naïve qui continue à suivre son instinct et tout en essayant voilà d'être quand même très structuré et de prendre tous les bons conseils des meilleurs entrepreneurs mais je voilà ça va très vite et j'aurais aimé que quelqu'un peut-être me chuchote dans l'oreille prépare toi prépare toi parce que à partir de maintenant c'est un sans fin ouais heureusement que t'avais couru un marathon déjà parce que au moins t'avais une petite comparaison sauf qu'aujourd'hui je ne sais même pas où j'en suis dans le marathon la ligne d'arrivée elle est pas là et pour moi ma ligne d'arrivée elle est beaucoup plus loin en fait c'est ça qui est beau aussi il n'y a pas vraiment de ligne d'arrivée en fait ah mais complètement aujourd'hui je suis que dans les 5 premiers kilomètres c'est que le début et il va falloir tenir il va falloir tenir il va falloir tenir le marathon il va falloir tenir le marathon et j'ai plein d'idées j'ai des ambitions énormes Thomas aussi on est vraiment main dans la main on a aujourd'hui formé une équipe du coup avec des personnes qui sont exceptionnelles il y a Beryl il y a Camille je pourrais tous les citer mais ils sont exceptionnels ils font partie de l'équipe et aujourd'hui ils partagent la vision et ils nous donnent plein de super inputs plein de super idées et clairement c'est des valeurs ajoutées à respire qui sont énormes parce qu'au quotidien ils nous aident à développer la marque à répondre voilà à notre SAV à répondre à notre communauté super bienveillante à gérer tout ça à gérer ce flux de tout ce qui se passe parce que finalement dans une entreprise voilà je pense que j'aurais aimé qu'on me chuchote prépare toi ça va aller très vite mais aussi prépare toi parce que t'es pas prête à tout ce qui va se passer t'es pas prête qu'il y a autant de choses à gérer et qu'il va falloir pas être bonne en finance en marketing ou j'en sais rien mais il va falloir être bonne en tout il va falloir être couteau suisse voilà il va falloir savoir tout gérer et même si tu ne sais pas tout faire parce que clairement personne n'a la science infuse aujourd'hui nos compétences on les a un peu avec les écoles de commerce qu'on a fait moi j'ai fait HEC Montréal Thomas a fait HEC Paris du coup on est tous les deux quand même on a des compétences d'école de commerce que n'importe quel étudiant qui sort d'école de commerce a mais on marche à notre instinct et ensuite il faut se dire qu'on s'entourera des meilleures personnes parce qu'autour de nous on a tous des personnes qui sont extrêmement compétentes dans chacun des domaines qu'on ne maîtrise pas et c'est ça qui est exceptionnel en fait aujourd'hui c'est de je ne sais pas comment je vais le dire mais de tous se mettre ensemble et vraiment de fusionner toutes ces compétences différentes qui permettent aujourd'hui de créer et de le faire développer de plus en plus et d'avancer encore plus loin c'est vraiment ça l'avantage d'une équipe bon Justine il est l'heure fatidique parce qu'avec Justine on avait prévu moins de temps qu'il nous fallait donc du coup franchement je pense que là on est parti sur une partie 2 donc on va faire comme le petit jingle de la pub et on se retrouve très bientôt et Justine est ensuite revenue quelques semaines plus tard pour enregistrer la partie 2 et comme à mon habitude comme la conversation qu'on commençait à avoir quand elle est arrivée était je trouve très intéressante j'ai juste choisi d'allumer le micro pour vous partager notre conversation donc tu disais tu coupais Insta donc ouais pendant les vacances j'ai coupé Insta pendant un moment 24h je me suis dit j'arrête d'aller dessus ouais parce que il y a un moment tu te dis faut quand même réussir à couper et en fait Instagram c'est devenu tellement mon outil de travail où je communique beaucoup sur respire qu'en fait quand je suis en vacances je me suis sentie le besoin de déconnecter et de pas être en train de aussi raconter mes vacances d'accord alors qu'en fait quand t'es en vacances tu fais des 3 belles photos et j'avais envie de les partager mais en même temps je me suis dit ça va me faire du bien donc en fait sur 12 jours de vacances il n'y a qu'un moment où j'ai coupé et j'ai partagé un peu parce qu'il y avait des endroits trop beaux forcément ouais et tu dis bon là quand même ouais mais parfois tu vois je m'oblige un peu à aller ouvrir tous les messages même si parfois c'est tellement de bonnes ondes que ça donne envie de les ouvrir mais il y a des moments où je me force pendant une demi-heure ou même une heure à aller répondre à tout le monde bah là pendant les vacances je coupais un peu et je me forçais pas trop ouais c'est difficile de trouver un équilibre je suis d'accord parce qu'en fait ça t'apporte beaucoup de positifs mais d'un autre côté je pense pour le mental t'as besoin de vivre dans le présent besoin de vivre dans le physique et c'est vrai que le digital même si ça t'apporte beaucoup 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 c'est ça il y a un moment il faut réussir à déconnecter un petit peu et pour le boulot pour le coup j'ai pas réussi à déconnecter pendant les vacances bah forcément il y a une équipe on a des mails qui avancent et je me suis dit si pendant 12 jours je check pas mes mails quand je reviens après 12 jours je vais mourir donc en fait j'ai checké tous les jours et c'était cool de voir ce qu'il se passait et de suivre et de m'assurer que tout aille bien et c'est marrant mais du coup quand je suis rentrée en fait ça m'avait hyper manqué j'avais trop hâte de revenir et je suis revenue encore plus positive quoi mais je suis d'accord bon en plus genre bah je réécoutais la première partie du podcast vu qu'on se revoit après la pub avec Justine on a fait la première partie nos deux ans le temps il était chaud à compatibiliser voilà on se revoit un mois plus tard mais c'est très marrant et du coup donc j'écoutais ça fait que ouais 9 mois que t'es dans l'aventure en soi entrepreneuriale et bon pour avoir rencontré pas mal d'entrepreneurs beaucoup disent les 2-3 premières années même limite tu prends pas de vacances et c'est un peu normal d'être dans cette dynamique après c'est important de se faire la part des choses mais je pense qu'on a quand même un laps tu vois de temps avant de vraiment avoir besoin de prendre tu vois 2 semaines off total ce que font les entrepreneurs tu vois comme Guillaume Guibaud le fondateur du slip procès tu vois aujourd'hui il peut prendre 2 semaines de vacances il est vraiment total il sait qu'il y a son équipe qui gère et il revient et voilà mais au début c'était pas ça et je pense que c'est aussi la beauté du début où de toute façon toi même t'es trop pris par le truc quoi ouais après pour le coup c'est vrai que maintenant de plus en plus d'entrepreneurs que je rencontre me disent ne fais pas l'erreur de ne pas prendre de vacances parce qu'il y a beaucoup beaucoup d'entrepreneurs qui se disent rien que parce qu'ils lancent un truc il faut jamais couper et il y en a beaucoup qui reviennent dessus après 3 ans et qui disent bah l'erreur que j'ai fait c'est jamais prendre de vacances et moi j'ai la chance donc d'être associée à Thomas qui avait déjà monté une première boîte et en fait lui il m'a dit ma plus grosse erreur ça a été de pas prendre des vacances notre premier été alors qu'en fait en juillet août ça se calme et du coup bah là ce qu'on a fait avec Thomas c'est qu'on s'est vraiment dispatché moi je suis partie 2 semaines en juillet à un moment où j'en avais vraiment besoin c'était critique il y avait eu des trucs de haters sur les réseaux sociaux il avait fallu que je passais la chose donc je me suis barrée c'était avant ou après qu'on se soit vus ? c'était juste après ah ouais ? dites nous les petits potins d'instagram non c'était pas instagram c'était linkedin d'accord et en fait ça fait ça fait un petit bouton bah on avait eu en fait j'ai eu 2 articles qui sont sortis qui m'ont fait mal au coeur mais je pense que c'est normal quand on commence à avoir pas mal de notoriété c'est proportionnel plus t'as de gens plus t'auras de haine aussi et plus t'as de positif mais la haine arrive c'est ça et du coup j'ai eu donc 2 articles qui m'ont fait mal au coeur alors le premier ça a été il a été posté en novembre quand j'étais en plein milieu du crowdfunding donc pour le coup ça m'a pas en fait c'est que ça m'a moins touchée parce que c'est un article qui est complètement faux en fait l'article dit le déodorant respire c'est le copier-coller du déodorant Choya donc en fait la manière dont c'est formulé si t'es un consommateur qui regarde pas spécialement les listings enfin les formules plutôt les ingrédients sur le pack cosmétique bah tu peux y croire mais si tu regardes il suffit de comparer directement les deux formules et tu te rends compte qu'il y a un ingrédient qui est similaire et ensuite il y a quelques allergènes similaires qui sont dues aux huiles essentielles donc ça n'a rien à voir donc en fait cet article ne m'a pas trop touchée jusqu'à ce qu'il commence à ressortir et qu'il y ait des consommateurs qui commencent à y croire en partageant publicité mensongère respire aller lire cet article et là je me disais c'est pas possible en fait que les gens peuvent y croire ouais mais en fait c'est que j'avais pas pris la parole dessus je m'étais pas manifestée pourquoi ? parce que sur LinkedIn il y a une différence aussi avec Instagram c'est que sur LinkedIn quand tu commentes un article ou que tu le likes ou quoi bah en fait cet article se rend visible pour toute ta communauté donc je savais que si j'allais commenter cet article là c'était montrer à toute ma communauté regarder aller lire cet article donc je n'avais pas commenté et puis j'ai fini par prendre la parole dessus en recommandant les commentaires des gens en disant non mais attendez il faut quand même ouvrir les yeux là dessus c'est vraiment ça c'est faux en fait c'est faux et c'est injuste même pour moi parce qu'écrire ça ça veut juste dire je veux descendre un peu et respirer mais j'ai pris contact avec la personne qui l'a écrit et puis j'ai compris qu'on n'était pas du tout sur la même longueur d'onde et qu'on n'avait pas les mêmes visions de la cosmétique d'aujourd'hui et ensuite il y a un deuxième article qui est sorti là donc c'était plus récent et en fait qui parle de la crème solaire donc la crème solaire naturelle et minérale qu'on a sorti cet été en fait en disant que cette crème solaire ressemble comme deux gouttes d'eau à une autre formule d'une autre crème solaire d'une marque qui s'appelle Praia qui n'est pas très très connue et en fait en creusant un peu je me rends compte que mon laboratoire nous en fait on n'a pas les moyens financiers aujourd'hui d'acheter une formule qui peut coûter plusieurs dizaines de milliers d'euros et donc ce qu'on a fait c'est que quand on a soumis le brief à notre laboratoire en disant on veut développer une crème solaire qui soit comme ça est-ce qu'elle vous plaît donc en fait on l'a travaillé ensemble on l'a testé et pendant plusieurs mois on a fait des allers-retours où on l'a développé mais cette formule ne nous appartient pas donc aujourd'hui elle a été commercialisée aussi sous une autre marque en soi ce qui n'est pas un problème majeur parce que moi je me dis que si un maximum de personnes aujourd'hui ont accès à des formules bonnes entre guillemets de qualité bah j'ai tout gagné donc qu'elles soient sous le nom respire ou sous un autre nom tant mieux ça fait parler de plus en plus de ces crèmes là sauf qu'en fait cet article est sorti et il y a des gens qui se sont sentis trahis en se disant encore une fois publicité mensongère cette crème solaire n'est pas unique et donc cette fois ça m'a fait très très mal au coeur parce que au début j'ai pas réagi ça a été posté le vendredi puis tout le week-end il y a des gens qui ont commencé à surenchérir en mettant des commentaires en faisant bah forcément on respire ça a fait le buzz sur les réseaux donc pourquoi pas un petit bad buzz derrière et donc tout le monde a commencé à commenter en me taguant pour que je réagisse et ce qui s'est passé ensuite c'est que j'étais en mariage ce week-end là d'une très bonne amie et le dimanche matin je me réveille forcément un peu fatiguée du mariage de la veille et mon père m'écrit et des gens lui avaient en fait avaient contacté mon père sur LinkedIn en me disant monsieur il faut que votre fille Justine Uto réponde alors là je me dis dans quelle mesure on est en train de mettre mon père dans l'histoire pour lui demander que je réponde laissez moi tranquille en plus on est dimanche enfin il y a un moment je veux bien qu'on soit entrepreneur qu'on soit sur les réseaux sociaux mais on a aussi une vie et ça m'a fait très mal au coeur du coup c'est marrant parce qu'on m'avait déjà parlé de la notion du bad buzz toute cette gestion là je sais pas si tu connais le youtubeur Gonzague non pas du tout Gonzague TV c'est un youtubeur qui est pas mal connu mais qui est plus les années avant nous quand même il a laissé sa chaîne il y a un petit bout de temps bref je l'adore il fait des caméras cachées il est trop marrant et Gonzague je l'avais rencontré et je l'ai revu plusieurs fois il m'avait toujours expliqué un peu la gestion du bad buzz il est un peu pro là dedans et il m'avait dit surtout quand tu dois réagir à un bad buzz tu réagis une fois tu rédiges un texte vraiment que t'as rédigé avec les personnes qui t'entourent un texte qui en fait où tu te justifies enfin tu réponds voilà ce bad buzz sans non plus trop te justifier tu le postes une fois ou plusieurs fois mais tu ne redébats pas derrière si les gens relancent bah tu vas pas te re-justifier derrière t'auras donné ta réponse t'as déjà tout dit quoi dans un poste voilà donc c'est ce que j'ai fait j'ai appelé Thomas mon associé on a rédigé ensemble ce dimanche après-midi par téléphone notre petit texte moi j'avais mal au coeur comme tout parce que bah en fait maintenant quand on attaque Respire pour moi on attaque Justine et du coup à ce moment là je me suis dit enfin je le poste et en fait je savais qu'en postant ma réponse je donnais une visibilité monstrueuse à cet article parce qu'aujourd'hui j'ai 46 000 personnes qui me suivent sur LinkedIn donc ça fait 46 000 personnes qui peuvent voir l'article et en effet c'est ce qui s'est passé dans les deux jours qu'on suivit ça a fait effet boule de neige cet article a eu je sais pas combien de dizaines de milliers de vues mais au moins j'ai eu tous les défenseurs entre guillemets j'ai envie de dire de Respire toutes les personnes bienveillantes qui me soutiennent depuis le début qui ont commenté cet article en me protégeant entre guillemets en me rassurant et en montrant que c'était pas du tout un big deal et en fait c'est ça je pense la plus grosse part des choses à avoir aujourd'hui dans l'entrepreneuriat c'est de faire la part des choses entre le côté bienveillant où en fait c'est plusieurs milliers de personnes qui nous soutiennent au quotidien et puis deux personnes qui vont poster des articles qui vont nous détruire et là ça c'était juste avant du coup mes vacances que j'ai pris là mi-juillet où en fait j'ai pris une grosse claque dans la figure et je tenais plus en fait je dormais mal la nuit le soir j'arrivais pas à m'endormir parce que je pensais à ces articles je pensais à des messages malveillants que j'avais pu lire qui me faisaient mal au coeur je me disais mais qu'est-ce que je fais là-dedans en fait il y a des gens qui me croient pas comment je vais faire pour leur redonner cette confiance et leur prouver que je suis quelqu'un d'honnête et que j'ai pas du tout envie de trahir qui que ce soit et c'est ça qui est difficile et en fait je suis partie en vacances j'ai écouté beaucoup de personnes qui m'ont conseillé j'ai écouté des podcasts et en fait je me rends compte que tout le monde passe par là dès qu'on a un peu de notoriété et qu'il faut savoir réagir mais aussi se créer cette carapace qui fait qu'on va pas être abattu dès qu'on va avoir un commentaire négatif d'ailleurs je veux bien que tu m'en parles parce que je suis sûre que t'en as déjà vécu ouais mais en fait tu vois je pense j'y pense enfin je le dis en réfléchissant moi-même donc y'a pas de vérité absolue mais je pense déjà quand y'a le côté business y'a une autre dimension où les gens vont encore mettre plus de haine parce qu'il y a ce côté elle fait payer quelque chose parce que donc personnellement j'ai expérimenté forcément un peu de haine sur les réseaux sociaux alors déjà je pense que j'ai de la chance parce que comme je partage un message assez positif honnêtement c'est une minorité comme j'ai commencé sur Instagram et que je suis principalement sur Instagram là aussi c'est des gens qui choisissent de suivre c'est plus bienveillant donc c'est plus bienveillant après depuis que j'ai YouTube depuis le début de l'année dernière j'ai dû faire face à plus de haters parce qu'en fait sur YouTube les gens peuvent arriver sur ta vidéo alors qu'ils ne te suivent pas et donc en fait se déjeuner alors qu'ils ne connaissent pas ta personnalité ils ne connaissent pas forcément ton message et tout et c'est vrai que moi aussi plusieurs fois j'ai eu du mal alors je me souviens notamment tu vois rien qu'en en parlant j'en me souviens une fois il y a peut-être une personne qui a laissé un texte de 20 lignes sur pourquoi il ne m'aimait pas et en plus hyper méga poussée et en fait ce qui m'avait beaucoup touchée c'est que la personne avait l'air pour le coup de me connaître parce qu'en fait il utilisait je crois que c'était un homme des exemples de plein de trucs de vidéos en mode un moment t'as fait ça t'as fait ci et ça prouve que t'es comme ça que t'es comme ça et qu'en fait à la fin disait que j'étais une ordure et c'était ma soeur jumelle qui était tombée dessus à la base parce que moi je ne vois pas forcément tous les messages et elle me dit putain violent et c'est vrai que ça peut faire mal parce qu'en fait en plus quand tu vois que la personne a fait des recherches tu te remets un peu en question mais je pense vraiment et c'est parfois même des messages de personnes qui m'ont fait réaliser ça un autre message d'une personne pour le coup qui était très bienveillante mais qui me disait au début je suis tombée sur ton profil et en fait très rapidement tu m'as énervée en fait j'avais l'impression elle me disait que t'avais tout ce que j'avais pas que t'étais arrivée à un stade où t'étais bien dans ta peau alors que moi j'avais énormément mal que t'étais dans l'école que je voulais faire alors que moi je l'ai pas eu que ceci que cela et je te trouvais arrogant je te trouvais nanana un peu jalousie quand même voilà et en fait elle me dit et en fait je suis retombée sur une de tes vidéos il y a quelques semaines et en fait je me suis rendue compte que pendant tout ce temps c'était juste que je projetais enfin tu projetais ce à quoi moi j'aspirais et en fait j'étais juste reproché quelque chose que moi j'arrivais pas à prendre en main et en fait j'ai trouvé ça hyper courageux de sa part parce que déjà le reconnaître c'est pas toujours facile c'est ouf et moi même ça m'a fait réaliser que sûrement d'autres messages de haine c'est au fond ça et moi j'entends beaucoup aussi des gens qui disent ben les personnes qui vont critiquer c'est juste des personnes jalouses mais au début t'y crois pas trop quand ça te concerne t'es là genre ben non ça se trouve je pense pas mais en fait si c'est une forme de jalousie comme une autre que ce soit juste la peur le fait que ce soit plus facile de critiquer que de soi-même agir mais je pense que c'est comme dans une relation quand ça marche pas c'est qu'avant tout il y a un problème avec la personne elle-même donc c'est pas facile mais de toute façon comme tu dis faut se créer une carapace et moi ça m'intéresse parce que du coup tu me dis que bah t'as été pas mal conseillée et ça je me demandais à la fois toi en tant qu'entrepreneur et à la fois aussi pour tout le développement de respire est-ce que t'as fait appel à des gens pour t'aider comment est-ce que t'as rencontré ces personnes je crois que t'avais rencontré une amie à moi qui est Fanny Pichoda oui et du coup je me suis demandé ben est-ce qu'au final t'as réussi un peu comme ça de t'entourer de personnes qui t'ont aidé comment ça s'est passé bah c'est vrai que depuis le début on m'a toujours dit qu'il fallait bien s'entourer et en fait c'est ce que j'ai toujours en tête quand on demande un conseil pour les personnes qui veulent se lancer c'est bien s'entourer parce qu'on a clairement pas la science infuse et c'est les autres personnes qui ont déjà vécu ces expériences qui peuvent nous aider et c'est vrai que Fanny fait partie des personnes qui m'ont beaucoup aidé donc fondatrice de Magnetol Paris c'est maintenant de Seasonly et je l'ai rencontré c'est un peu un hasard en fait il y avait le lancement de la nouvelle huile de nuit de Seasonly et donc j'avais été invitée au lancement dans leur bureau qui était hyper canon enfin qui sont hyper canon et j'ai été allée et en fait j'ai rencontré Fanny ce soir moi j'étais hyper contente de rencontrer Fanny j'avais trop hâte et en fait elle connaissait déjà Respire donc ça a été assez dingue pour moi de me dire waouh elle connait déjà Respire elle voit tout Fanny c'était en janvier enfin c'était juste après le crowdfunding donc c'était pas ça faisait pas vraiment beaucoup de temps qu'on avait lancé et en fait on s'est tout de suite hyper bien entendu et c'est vrai qu'à chaque fois que j'ai eu besoin Fanny je lui envoie un mail je lui envoie un message par exemple j'ai eu un souci au niveau design à un moment quand on était en train de développer toutes les étiquettes de Respire puis même la box j'arrivais plus j'arrivais parfois on a vraiment des doutes je pense dans l'entrepreneuriat et j'avais beaucoup de doutes il n'y a pas de version enfin en fait il n'y a pas de version choisie vraiment du design il n'y a personne qui va te dire il faut que ce soit comme ça c'est vraiment en fonction de ta spontanéité et du coup le design je trouvais que je n'étais plus du tout contente de ce que j'avais j'étais en train de tout remettre en question et il fallait qu'on m'aide et comme je ne suis pas du tout designer dans l'âme ni créative et j'ai vachement de mal enfin je ne sais pas du tout dessiner le choix des couleurs j'ai vachement de difficultés je suis hyper influençable là dessus si quelqu'un me dit c'est beaucoup mieux en rouge je vais le faire en rouge alors que c'est du thé vert il faudrait le faire en vert voilà je suis hyper influençable et du coup j'avais vraiment besoin d'aide et à ce moment là j'ai écrit à Fanny et j'ai dit est-ce qu'on peut se voir s'il te plaît j'ai besoin de conseils je l'ai vu je lui ai montré mon souci dans lequel j'étais et elle m'a tout de suite dit contact Héloïse elle est top elle a bossé avec moi elle va savoir t'aider et en effet ça a été le jour et la nuit à partir du lendemain j'avais un message Héloïse je l'ai rencontré et ça a été génial et on a hyper bien bossé ensemble et puis maintenant elle bosse toujours avec nous d'ailleurs donc Fanny m'a pas mal sauvée sur ce sujet là ensuite il y a eu un moment après le crowdfunding je voulais activer un peu la presse les RP et tout je me disais comment on fait j'en ai aucune idée les RP on connait pas les journalistes on sait pas comment ça fonctionne et ben j'ai contacté Guillaume Gibault et je lui ai dit est-ce qu'on peut se voir s'il te plaît j'ai besoin de conseils et du coup j'ai eu Guillaume fondateur du Cifrançais qui m'a donné des conseils qui m'a dit comment lui il fonctionnait donc lui il m'a toujours dit que les RP il les faisait en interne nous on avait fait le choix de travailler d'abord avec une agence RP et en fait c'est vrai qu'aujourd'hui donc ça a été très bien ensemble mais je trouve que c'est super difficile de gérer les RP en externe du coup alors que nous on est interconnecté avec les RP enfin en tout cas avec l'influence par exemple et c'est super difficile de se dire qu'une agence externe va envoyer mes produits à une influenceuse alors qu'en fait moi-même peut-être que je la connais et c'est ça qui s'est passé à des moments je me suis dit mais en fait il faut complètement qu'on le gère en interne parce qu'aujourd'hui on est en train de se en parallèle d'envoyer presque aux mêmes personnes ou alors de discuter avec les mêmes personnes et du coup parfois je me dis j'aurais dû écouter Guillaume dès le début quand tu m'as donné ce conseil là donc en fait c'est vrai qu'on nous donne des conseils après on prend ce qu'il est bon à prendre ou pas et puis on forge aussi notre expérience mais en fait pour répondre à ta question j'ai rencontré les personnes qui avaient déjà vécu ce genre de choses et je les ai contactées beaucoup d'entrepreneurs que j'ai contactées sur LinkedIn que j'ai eu la chance qu'on me présente c'est beaucoup plus facile à chaque fois d'avoir une présentation on m'a fait rencontrer aussi Julie Chapon la fondatrice de Yuka donc l'application et c'est super intéressant d'avoir son retour parce qu'aujourd'hui pour n'importe quelle marque de cosmétiques comme Respire dans notre brief quand on envoie un brief à notre laboratoire c'est on veut être Yuka compliant donc en gros on veut que notre produit soit excellent sur Yuka et c'est quand même dingue de se dire qu'aujourd'hui dans notre brief il y a un truc qui s'est rajouté que les labos n'avaient absolument pas il y a 3 ans et qu'on est en train de les forcer à avoir des produits qui ont des super notes sur une application donc j'étais hyper honnête de rencontrer la fondatrice de cette application qui est en fait à l'origine de toutes ces démarches tout ce process qui a complètement changé et c'est ça et cette démarche de transparence est incroyable donc c'est vraiment des personnes que je rencontre et qui m'aident à aller encore plus loin et surtout quand t'es un peu dans l'entrepreneuriat mais je pense que même toi que toi c'est de la créativité de l'entrepreneuriat au quotidien de toute façon sur tes réseaux bah dès qu'on te parle de quelque chose t'as des idées à 10 000 dans ta tête et en fait plus t'échanges plus t'as des idées plus t'as envie d'aller loin et donc tu te nourris de tous les échanges que t'as avec chacun et c'est vrai que bah aujourd'hui moi il y a pas mal de gens qui m'écrivent qui me disent ah je me lance dans l'entrepreneuriat j'aimerais beaucoup te rencontrer alors j'essaye d'en rencontrer mais c'est vrai que c'est hyper difficile parce qu'aujourd'hui il faut aussi que je focalise 100% de mon énergie sur le développement de Respire donc c'est pas facile d'aller rencontrer tout le monde mais j'essaye au maximum et c'est pour ça aussi qu'on a créé le Respire Club donc on a toute une communauté d'ambassadeurs Respire qui viennent nous rencontrer de temps en temps on en organise la fin août il y aura à nouveau une session Respire Club et en fait c'est des gens qui peuvent venir et dans ces ambassadeurs il y a des gens passionnés dans l'entrepreneuriat qui du coup peuvent échanger avec nous et donc c'est plus facile de regrouper il y a fait one to one à chaque fois parce que c'est difficile il faudrait des journées de 50 heures carrément je vote pour qu'on essaie de faire passer une petite loi on change le calendrier on change les horaires vraiment et tu parlais du coup de LinkedIn alors que c'est vrai que tu vois moi pour le coup c'est peut-être le réseau social que j'utilise le moins et au final comme j'ai des projets d'entrepreneuriat je me dis ben en fait faut peut-être pas non plus le négliger parce que c'est vrai que c'est quand même une plateforme indispensable dans le monde professionnel est-ce que toi tu avais développé un peu ton LinkedIn avant Respire ou est-ce que c'est vraiment avec l'aventure Respire que tu as commencé à l'alimenter et comment tu as fait pour le développer autant parce que je pense que ça peut intéresser nos auditeurs et nos auditrices alors LinkedIn ça a été une énorme surprise pour moi pour être honnête je ne l'avais pas du tout développé avant moi quand j'ai fini mes études donc à Chaucé Montréal je me souviens de tous mes amis tout le monde en classe qui était uniquement en train de faire son LinkedIn qu'il soit tout beau faire des CV faire des CV vidéo faire plein de choses en fait pour que LinkedIn soit hyper top faire des expériences il n'était vraiment pas développé j'avais plein de relations mais c'était toutes les relations un peu amicales d'école et j'avais 400 relations je crois que c'était ça et début novembre du coup quand on a lancé le crowdfunding et qu'au bout de 4 jours je me suis dit ok en fait il faut qu'on active plus que juste Instagram Facebook il faut que ça aille encore plus loin on avait activé les mails avec tous les amis les amis des amis enfin les amis des parents surtout les parents c'est les meilleures personnes qui ont guidé quand on lance un projet ils ont toujours plein plein d'amis à qui envoyer notre projet et en fait je me suis dit bah LinkedIn je l'ai pas activé mais parce que j'y croyais pas c'est comme ça que je l'avais pas activé et j'y avais pas du tout pensé et puis je me suis dit bah en fait je vais quand même poster notre fameuse vidéo de lancement sur LinkedIn et là ça a été incroyable je l'ai posté le pire c'est que j'ai même pas spécialement travaillé la légende de ma vidéo parce que pour moi je me disais c'était des amis de Montréal qui vont commander mon déo et en soi c'est cool mais c'est aussi dommage parce qu'il va falloir que j'envoie mon déo transatlantique ça va coûter cher d'empreinte carbone on en parle pas donc en fait je le faisais mais tout en me disant que ça allait pas être voilà le gros succès LinkedIn et en fait mais j'ai découvert LinkedIn j'ai posté cette vidéo et comme je disais tout à l'heure quand quelqu'un commente un post un article quoi que ce soit sur LinkedIn ça rend visible cet article à toute sa communauté et du coup c'est ça qui a été le pouvoir tu vois c'est comme si quelqu'un likait ta photo sur Instagram et qu'en fait toute sa communauté verrait mais dans son feed en premier pas juste dans le truc des notifs là dans son feed en premier la photo de Louise enfin voilà et là ça a fait la vidéo de Justine Eto du coup qui a été partagée dans le feed d'un maximum de personnes on a eu 3500 partages en 48 heures donc ça a été monstrueux parce que clairement le partage c'est la métrique la plus puissante c'est vraiment t'es ambassadeur pour le partage et on a fait 1 300 000 vues de la vidéo juste sur LinkedIn en un mois c'est cool donc voilà ça a été pas mal et ce qui a été incroyable c'est qu'à partir de ce jour là sur LinkedIn on a commencé donc la courbe a commencé à remonter vraiment il y avait des déos qui se vendaient c'était fou des commentaires sur la vidéo les gens s'abonnaient à moi aujourd'hui je suis passée de 400 relations donc en novembre à 46 000 aujourd'hui au mois d'août ça fait même pas un an et j'ai dépassé le nombre d'abonnés que j'ai sur Instagram alors que ça fait 2 ans et demi que je suis sur Insta c'est quand même fou et en gros LinkedIn ça a permis que notre crowdfunding la courbe du nombre enfin des ventes a été croissante même exponentielle pendant tout le mois et ça a été fou et donc tu en fait le succès de ta compagnie de crowdfunding est en majorité dû à LinkedIn tu penses ? ouais ouais moi je le dis en fait je pense que le début d'une campagne est hyper important donc le début de la campagne a été relié à Instagram à notre cercle d'amis proches donc c'est ce qu'on appelle le cercle numéro 1 ensuite t'as le cercle numéro 2 c'est les amis d'amis donc c'est tout ce qui a été activé via Instagram le partage des stories via mes parents qui envoient des mails à tous leurs amis pour les inciter à contribuer à notre projet et ensuite atteindre le cercle 3 donc les gens que tu ne connais pas du tout c'est ça qui est le plus difficile pour un crowdfunding et là le cercle 3 pour moi il a été atteint dans LinkedIn parce que ça a été tellement de partage que ça a eu un effet boule de neige et ça a fait un buzz ça a vraiment été une vidéo virale sur LinkedIn ouais bah comme quoi parfois il faut juste pas trop réfléchir franchement on essaye un maximum ça me fait rire les études de la viralité et tout il y a des tips mais en fait au fond c'est juste que c'était un projet authentique qui avait du sens qui visait à avoir un impact positif et je pense qu'il n'en faut pas plus au final pour parler aux gens c'est ça une vidéo qui parlait aux gens pour les bonnes raisons et derrière souvent t'as des reward de ça c'est ça et aussi une démarche qui n'est pas souvent utilisée genre le porteur de projet qui prend sa vidéo puis qui explique concrètement pourquoi son projet de A à Z et où il en est et pourquoi il a besoin des personnes aujourd'hui enfin pourquoi il a besoin de consommateurs pour l'aider plutôt de contributeur sur son projet en fait c'est des démarches qui ne sont pas spécialement utilisées aujourd'hui et c'est pour ça que tout le monde a commenté en disant et tout le monde continue de m'écrire aujourd'hui que la démarche c'est ça elle est sincère elle est authentique et elle est différente de ce qui existe aujourd'hui et c'est pour ça que les consommateurs aujourd'hui ils commencent à se sentir un peu trahis par les gros mastodontes les grosses industries ils ne savent plus trop en fait s'ils ont confiance s'ils peuvent croire à ce qui s'applique sur la peau dans tous les cosmétiques industriels alors pourtant c'est des mastodontes qui ont des chercheurs à ne plus savoir quoi en faire c'est des chercheurs au quotidien qui développent les nouvelles formules sauf qu'en fait ça a tellement évolué dans les dernières années qu'on ne sait plus trop il y a des formules qui sont clean il y en a qui ne sont pas clean du tout donc le consommateur est perdu et il faut leur donner confiance et pour ça il faut lui expliquer clairement ce qu'il y a dans notre produit et je pense que c'est ça qui a vachement aidé aussi redonner la confiance totalement je me demande aussi vu que non seulement vous êtes allé vite que vous êtes jeune que voilà ça se développe comment est-ce que tu fais toi pour essayer de continuer à apprendre parce qu'en soi je pense qu'il n'y a pas de fin d'apprentissage enfin oui on peut finir nos études et du coup commencer vraiment à travailler mais je pense que c'est une learning curve et avec l'entrepreneuriat qui en plus n'est pas quelque chose où tu coches des cases ça y est j'ai telle compétence j'ai telle compétence comment est-ce que toi tu essaies de continuer entre guillemets à te former sachant qu'au quotidien tu dois aussi faire avancer les choses et que parfois ça ne va pas ensemble c'est une excellente question et que je me pose d'ailleurs aujourd'hui parce que pour le moment il y a plein d'entrepreneurs quand je leur demande ils me disent moi je lis des résumés de bouquins tous les matins entre telle heure et telle heure c'est résumé de bouquin de telle personne de machin écouter des podcasts ça permet aussi d'apprendre des expériences des autres je pense qu'il y a plein de choses que je pourrais mettre en place aujourd'hui j'ai vachement de difficultés parce qu'on n'est pas encore beaucoup dans l'équipe on est en train de se structurer à partir du moment où j'arriverais vraiment à déléguer un peu chacun son poste je pense que je pourrais me reconcentrer sur apprendre aujourd'hui je fonctionne énormément à l'intuition et du coup je me suis pas replongée dans des théories dans des explications de ce qui se passe je rencontre beaucoup de monde ça c'est sûr et je me nourris de chacune des expériences donc là j'apprends mais je pense qu'il y a beaucoup de choses que je pourrais mettre en place davantage lire des résumés de bouquins je trouve que c'est une super idée et qu'il y a plein d'entrepreneurs qui le font et je suis sûre que j'irai là dessus mais là il faut d'abord que ce soit bien bien structuré qu'il y ait des personnes pour gérer chaque chose et comme ça je pourrais aussi prendre ma petite demi-heure dans la journée pour me dire ok là c'est mon moment apprentissage ouais mais il y a des priorités comme tu dis et vu que pour l'instant c'est de continuer à grandir je comprends ouais la priorité c'est surtout de délivrer tu vois aujourd'hui on a une demande qui est limite plus forte que l'offre quoi donc en fait il faut qu'on arrive à s'ajuster il faut qu'on arrive à gérer toute la logistique il faut qu'on arrive à gérer toute la production et ensuite en parallèle se dire ok il faut qu'on se développe il faut qu'on lance des nouveaux produits il faut qu'on fasse ça bah carrément parce que la crème solaire au final elle est arrivée très vite quand est-ce que vous vous êtes dit enfin vous avez à peine livré les déodorants que vous vous direz que vous vous êtes dit on veut aussi lancer une crème solaire ça n'a pas été trop compliqué ça nouveau en fait la crème solaire on l'avait en tête avant même de lancer le crowdfunding donc ça fait depuis avant novembre après ça restait toujours au fond de nos têtes en se disant bon attends faut quand même voir que le déo marche ou pas et puis après on verra mais je sais pas on avait une intuition avec Thomas de se dire la crème solaire c'est quand même un produit qui est ultra utilisé qui a un impact sur la santé qui est énorme en termes de déjà ce que tu t'appliques sur la peau mais surtout que si t'en mets pas bah le soleil enfin voilà c'est pas possible il faut en mettre le soleil sur les fesses en témoignent bah voilà je peux l'appeler ça a été fatal voilà du coup la crème solaire on l'avait en tête et en fait on avait briefé plusieurs laboratoires et on a eu la chance d'avoir un labo du coup qui était déjà spécialisé de la crème solaire qui bossait déjà dessus donc notre labo et qui a su répondre aux briefs très rapidement et surtout produire dans les temps et c'est pour ça qu'on a fait en fait une édition limitée sur cet été c'est qu'on a pas pu produire plus parce qu'il aurait fallu s'y prendre beaucoup plus tôt pour pouvoir sourcer toutes les matières premières et en fait on s'est dit bah ce sera un test pour cet été on a lancé que la protection solaire 30 et pas protection 50 parce qu'en fait 30 on a réussi à la développer 50 c'était vraiment du plâtre pour étaler à cause des filtres minéraux en fait qui sont beaucoup plus blancs que les filtres chimiques et du coup on s'est dit on a pas fait de concession on s'est dit on va pas la lancer vu qu'elle est blanche on va attendre l'année prochaine et bien la développer et donc on a lancé que la 30 et c'est un peu un test en fait de voir est-ce que ça a appelé au conso qu'est-ce qu'on a comme retour et comment on développe davantage la crème encore pour les prochaines donc quand on a eu la chance de la sortir ce qui est incroyable c'est qu'on a déjà des retours enfin ils sont top les retours des consommateurs bah c'est ça on co-créer le produit ensemble là ils nous disent par exemple bah la pompe de la crème elle est pas top voilà il y a des moments elle bloque un peu donc on arrive mal à étaler ok bah on change la pompe pour les prochaines là à ce moment là ce serait bien que ça s'étale un peu plus facilement bon elle s'étale déjà très bien je dis ça mais c'est pas un vrai retour qu'on a eu mais c'est ce que moi j'ai dit j'ai dit faut que ça s'étale encore mieux moi aussi je briefe mes équipes voilà je briefe les équipes à fond avec mes retours mais en fait rien que d'avoir les retours des consos c'est génial et je pense vraiment qu'en septembre donc l'été sera passé tout le monde aurait utilisé ça crème solaire je vais poster un sondage à tous les consos qui ont commandé la crème solaire voilà donnez moi vos retours on développe pour les prochaines et je veux savoir ce qui vous a plu et ce qui vous plaît moi et là dessus tu le fais principalement sur Instagram sur LinkedIn sur mail bah là ce que j'ai en tête c'est que je le ferai certainement par mail avec les consos parce que du coup on a les mails de toutes les personnes qui ont commandé on va essayer de le faire comme ça mais je pourrais très bien le faire sur Insta parce que ça marche hyper bien en story tu fais ton petit sondage un deux et en fait tu laisses les gens répondre et je pense que ça on va le faire mais du coup t'es pas sûr que ce soit juste tes consos qui répondent donc ça ce sera plus en mode quelle crème solaire vous préfériez avoir quel type voilà quel indice ce genre de choses ouais je comprends voilà mais c'est vrai que tu peux tu peux vraiment co-créer ensemble avec toutes les personnes c'est à ça que servent les réseaux sociaux aujourd'hui c'est d'échanger ensemble constamment d'interagir t'as plus de barrières ouais clairement c'est une chance et je me demande aussi du coup parce que donc j'ai compris t'avais une petite équipe qui est-ce que t'as recruté en premier et comment est-ce que tu fais pour continuer en fait à essayer de recruter bien choisir c'est un vrai sujet enfin voilà j'imagine par exemple vous êtes chez Monop mais pour rencontrer Monop pour négocier les tarifs et tout est-ce que c'est toi qui a fait ça ou est-ce que ton associé qui a un profil plutôt business enfin la compta c'est des gros sujets et comme vous avez une croissance très rapide ben faut s'entourer vite et parfois quand c'est vite ben on se dit c'est pas forcément bien enfin tu vois faut pas prendre n'importe qui non plus ouais c'est des vrais vrais sujets ça parce que dès le début moi j'étais paniquée quand j'ai sauté dans le grand bain je me suis fait contacter ben à part Monoprix enfin que je les ai rencontrés la première fois j'étais complètement paniquée je me disais mais j'étais vraiment stressée j'ai eu dans la même journée tu sais Monop c'est ce truc on y va tous les jours enfin alors par contre j'ai appris que c'était parisien c'est dingue moi je pensais que c'était dans toute la France alors il y en a aussi en France mais la majorité à Paris ah d'accord ouais mais il y en a aussi en France parce que j'en ai dit il y a des gens qui nous écoutent et qui savent pas parce que c'est Monoprix mais en gros c'est un grand supermarché quoi un grand marché ouais c'est ça mais quand même assez premium oui assez premium Monoprix c'est plus haut de gamme dans les types de GMS comment on appelle ça grand démonnier de surface ah ouais j'ai appris tout à l'heure la pharma la distribution et en fait alors pour répondre à ta question du coup sur Monoprix comment on a fait en fait on a eu la chance d'être contacté par Monoprix directement d'avoir beaucoup de demandes entrantes de distributeurs qui veulent distribuer l'Espir donc ça ça a été une chance dès le début mais dès le crowdfunding donc on était tout petits et en fait tout d'un coup il y a des grands qui veulent nous distribuer c'était fou et là ça a été une chance de rencontrer Monoprix et je vais le dire franchement je leur envoie des fleurs parce qu'ils sont top ils ont été géniaux parce qu'ils nous ont aidés ils nous ont appris tous ces termes et surtout ils nous ont aidés même à bien fixer les prix pour s'assurer de ne pas se tromper dès le début enfin ça a été un vrai accompagnement qu'on a eu avec Monoprix et pour rien de monde du coup je regretterais d'avoir lancé avec eux en premier parce que c'est un vrai aide Monoprix lance les pépites françaises comme ils disent ils dénichent les pépites françaises et c'est eux qui les lancent ils ont lancé Michel et Augustin il y a 10 ans donc en fait ils ont cette fierté là ils ont l'oeil et puis ils ont lancé les petites pépites mais moi je les adore vraiment Monoprix ils ont été top ensuite c'est vrai qu'on a des rendez-vous parfois avec d'autres distributeurs ou d'autres personnes que je rencontre et alors là on me parle de trucs et je suis complètement perdue donc en fait c'est ça aussi c'est qu'on arrive dans l'entrepreneuriat on n'a pas déjà on fait 10 000 métiers en même temps on n'a pas toutes les compétences et on est un peu naïf et en fait je me suis retrouvée là-dedans et du coup je suis hyper honnête quand il y a des acheteurs face à moi qui me parlent de remise avant remise arrière de trucs sur facture que je ne comprends rien je leur dis je leur dis alors je ne comprends pas donc déjà il va falloir me détailler un peu plus je suis désolée ça va prendre un peu plus de temps qu'avec un directeur commercial ou un commercial généralement mais il va falloir m'aider et puis après encore une fois je m'entoure des bonnes personnes je demande autour de moi qui est commercial je contacte d'autres entrepreneurs et sinon est-ce que je peux rencontrer un commercial de ton équipe qui puisse me donner un peu plus d'infos et puis j'avais en tête forcément ok il va falloir qu'on embauche un commercial donc ça y est j'ai trouvé c'est une fille et elle arrive bientôt je croise les doigts elle arrive dans deux mois je pense elle a un peu de préavis donc voilà du coup j'ai trouvé une commercial et sinon du coup pour les équipes pour répondre à ta question en fait la première personne qu'on a embauchée c'est Beryl elle est trop top et Beryl elle est arrivée en développement produit en fait dès le début on s'est dit ok on s'est attaqué au marché des déodorants on s'est attaqué en deuxième à la crème solaire mais en fait on veut s'attaquer à toute l'hygiène à toute notre routine quotidienne de la salle de bain parce que clairement il y a tous les produits à passer en rue aujourd'hui il n'y a personne qui a vraiment confiance dans chacun des produits qu'il met sur son corps chaque matin et donc on a un gros défi c'est d'avoir toujours des produits qui sont de super qualité qui sont clean qui sont naturels aussi efficaces que nos produits d'avant parce que sinon on ne va pas réussir à faire une transition et avec un impact environnemental encore plus neutre donc en fait on a des briefs assez précis et puis je rajoute le made in France parce que ça c'était partie aussi du petit brief il y a un cahier des charges je veux que ce soit made in France sauf si un jour je ne pourrais vraiment que développer ce type de produit en Espagne et qu'en France c'est trop compliqué ce sera une concession que je ferais mais je l'assumerais totalement et donc pour ça il fallait que j'embauche quelqu'un parce qu'en fait développer un produit c'est très très compliqué déjà il faut avoir toute cette notion de ce qu'on souhaite de les contacts des contacts en fait avec toutes les personnes qui peuvent nous aider à le développer il faut challenger aussi les différents fournisseurs entre eux parce que sinon je pense qu'un fournisseur peut aussi se reposer sur ses lauriers et puis nous proposer quelque chose et dire bah non on ne peut pas faire mieux alors que là en fait on challenge différentes personnes comme ça on s'assure d'avoir le meilleur produit et pour ça Beryl est arrivée chez nous elle est passionnée de cosmétiques alors son bureau c'est du gros n'importe quoi avant qu'elle arrive c'était tout rangé Beryl quand tu vas m'écouter tu vas rigoler et maintenant c'est le bordel il y a des produits partout parce qu'en fait elle teste des produits quotidiennement elle achète tous les produits du marché elle teste plein de produits qu'on lui envoie et alors ce qui est bien c'est qu'elle me donne des devoirs pour le week-end d'aller tester tel produit tel produit et c'est génial parce qu'en fait on découvre plein de produits alors du coup ça nous apporte encore plus de créativité on a encore plus envie de lancer plein de choses et on se rend compte qu'il y a 10 000 produits qu'on pourrait lancer parce qu'il y a plein de choses vraiment sur le marché qu'il faut un peu remettre en question et donc Beryl a été la première personne qui est arrivée chez nous il y a eu aussi Camille en responsable communication alors qu'elle est top parce que là ça a été donc aujourd'hui c'est vrai que Respire on joue beaucoup sur la communication clairement entre les réseaux sociaux en fait on n'a rien dépensé en marketing aujourd'hui c'est uniquement de l'organique sur les réseaux donc c'était hyper important et pour moi ce qui a été difficile c'est de faire la part des choses entre mon compte mon compte que je gérais déjà mon compte Insta et le compte Respire et en fait je ne voulais pas raconter deux fois la même chose sinon les gens ils ne vont pas suivre les deux comptes et je voulais que quelqu'un je voulais me détacher aussi un peu de Respire donc aujourd'hui c'est quand même difficile puisque c'est moi qui suis la fondatrice mais je voulais que quelqu'un prenne la voix de Respire avec un ton un peu humoristique un ton des couleurs voilà très créatives alors comme je te disais tout à l'heure je ne suis pas très très créative donc j'ai rencontré Camille qui est vraiment super parce qu'elle allie tout ça la plume la créativité et en fait j'arrive à trouver vraiment dans Camille la voix de Respire que je cherchais trop cool donc c'est génial et ensuite et ensuite là on a un directeur opération qui va arriver parce que ça c'est quand même un gros travail réussir à gérer les opérations à la base c'était Thomas et en fait il y a tellement de choses à faire que les opérations c'est tout ce qui est logistique tout ce qui est supply donc réussir à sourcer toutes les matières premières tous les produits relancer la production si on est en rupture de stock enfin même avant la rupture de stock plutôt et donc tous ces process à mettre en place il faut clairement qu'on ait des spécialistes et donc pour ça c'est LinkedIn en fait toutes les personnes qu'on a embauchées aujourd'hui c'est à travers LinkedIn alors soit c'est des personnes qui m'ont contactée que j'ai eu la chance de rencontrer via des échanges sur LinkedIn soit c'est moi qui suis allée les contacter directement en essayant de rencontrer la personne pour avoir plus d'infos sur son métier et si elle connaît des personnes autour d'elle et puis ça veut dire qu'il y a des personnes qui ont eu envie de se challenger et de changer et de venir chez Respire donc c'est aussi un beau projet et là c'est chouette parce qu'on commence à être une belle petite équipe qui se structure et on va bientôt avoir des nouveaux bureaux donc tout qui se met en place et c'est génial parce que ça donne envie d'aller encore plus loin et surtout c'est fou de se dire qu'aujourd'hui on a réussi à créer de l'emploi et à avoir une petite équipe en fait qui porte les mêmes valeurs pour aller dans le même projet avec la même vision et je suis trop fière je suis trop fière j'ai deux petites dernières questions pour toi la première c'est si jamais tu avais une ressource à conseiller c'est qu'ils nous écoutent que ce soit un film un livre un podcast tu vois un truc qui t'a particulièrement touché ou aidé qu'est-ce que ce serait ? je dirais le podcast Le Gratin de Pauline Légnot alors j'adore ton podcast aussi sinon je recommande le podcast de Louise si vous ne le connaissez pas si vous ne le connaissez pas mais si vous êtes en train de l'écouter c'est que vous l'écoutez déjà certainement mais sinon il y a le podcast aussi de Pauline qui est top parce que de la même manière que le tien c'est des interviews de personnes d'expérience des personnes dans l'entrepreneuriat et en fait moi c'est tu vois tu me parles d'apprentissage mais en fait pour moi le plus gros apprentissage aujourd'hui c'est de me nourrir des expériences des autres et on a tous plein de choses à partager donc ça aide beaucoup j'aimerais recommander des livres mais j'ai pas un livre aujourd'hui qui m'a vraiment marqué et en fait le souci aussi c'est que je ne prends plus du tout le temps de lire donc dès que je me remettrai à lire je vous recommanderai plein de livres je vous jure parfait je ferai un petit headshot je suis en revue vers moi je suis d'accord avec toi les podcasts en fait c'est plus pratique j'adore lire je préfère lire en soi parce que c'est un amour des mots différents mais le podcast c'est vraiment pratique quand on a un rythme de vie assez intense c'est ça le podcast tu le mets dans tes oreilles tu prends le métro tu ne fais pas faire du sport et en fait tu te mets dans complètement autre chose et tu deviens imprégnée par toutes les paroles de la personne qui te parle et je trouve ça complètement dingue et ça te stimule beaucoup je suis très d'accord et la dernière question c'est la question signature du podcast ça signifie quoi pour toi prendre le pouvoir de sa vie waouh prendre le pouvoir de sa vie alors tout simplement je dirais avoir confiance en soi et faire faire notre enfin je dirais faire notre rêve mais en fait on ne peut pas spécialement accomplir notre rêve parce qu'on est tous des rêves un peu différents je ne dis pas que mon rêve c'était être entrepreneur mais mon rêve c'était de m'accomplir et de ne pas faire quelque chose pour faire plaisir aux autres et aujourd'hui je le fais par pure passion voilà j'ai trouvé ma voie dans respire dans les cosmétiques alors qu'à la base je n'étais pas du tout dans les cosmétiques parce qu'en fait mon rêve plutôt derrière c'était d'apporter de la transparence dans quelque chose enfin mon accomplissement c'est ça c'est d'apporter de la transparence d'être fière de faire ce que je fais et d'être honnête et en fait je ne serais pas bien dans mes baskets si je n'étais pas honnête aujourd'hui et ce qui est incroyable c'est qu'on me challenge sans arrêt pour que je sois de plus en plus honnête que je raconte plein de choses et je pense que prendre le pouvoir de sa vie c'est se faire confiance et pas avoir peur justement d'être honnête et de raconter vraiment ce qu'on pense trop cool merci beaucoup Justine d'être venu sur Empower et de nous avoir partagé tout ça je n'ai pas vu le temps passer donc pour les gens qui nous écoutent qui veulent en savoir plus sur toi sur ce que tu fais bon on en a pas mal parlé en fait à la fois sur ton compte perso sur Insta ouais c'est arrobazjustinuto ouais c'est ça il y a le compte de respire il y a le compte respire naturel sur Instagram et puis après il y a LinkedIn pour ceux qui veulent aller sur LinkedIn justeinuto aussi allez voir et le site de respire que je mettrai dans les notes du podcast pour voir tout ce que tu nous réserves merci à très bientôt à bientôt bye merci de s'être rejoint à nous pour cette conversation avec Justine si elle vous a plu vous pouvez nous le faire savoir en partageant un post ou une story sur Instagram en nous taguant arrobazjustinuto et arrobazmybetterself pour que l'on puisse le voir et interagir avec vous si cet épisode peut aider un de vos proches n'hésitez pas aussi à lui conseiller c'est ce qui permet au podcast de grandir et si une power vous plaît vous pouvez vous abonner sur l'application que vous êtes en train d'utiliser pour recevoir aussi les épisodes bonus un gros merci encore à vous et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un tout nouvel épisode d'In Power Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada